Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre journal du 18 février. Voici les titres. Le centre-ville dans tous ses états. Dès le 21 février, les travaux du tramway débuteront dans le centre-ville de Tours. La rue nationale sera désormais touchée par des déviations. Nous verrons comment s'organise le cœur de ville autour de ces travaux. Dix ans déjà que la Touraine occupe une place de choix au sein du Salon de l'Agriculture qui aura lieu dès demain à Paris. L'occasion de mettre l'accent sur la filière de l'Agnomène Touraine, une viande de qualité dont on parle moins mais qui reste réputée dans notre région. Un château abrité des regards indiscrets dans le Loir-et-Cher, le château de Ménard, un fleuron du XVIIe et du XVIIIe siècle, qui y a vu vivre la marquise de Pompadour et d'autres grands noms de l'histoire de France. Fermé au public, le château de Ménard a ouvert exceptionnellement ses portes aux caméras de TV Tours. C'est une circulation difficile qui s'annonce dans le cœur de ville. Dès le 21 février, les travaux du tramway toucheront une de nos artères principales, la rue nationale. Si les travaux de déviation vont désormais fermer l'accès à la rue nationale dans sa partie sud, l'itinéraire des lignes de bus lui aussi va être modifié. Sébastien Branger. Nous sommes avenue de la Tranchée et voici à quoi pourrait bientôt ressembler le bas de la rue nationale dans quelques semaines. A partir du 21 février, les premiers travaux d'aménagement du tram commenceront en place Jean Jaurès pour s'étendre sur la rue nationale jusqu'au croisement de la rue Émile Zola. La première conséquence est la déviation des lignes de bus par la rue Marceau d'un côté et la rue Buffon de l'autre. Des contraintes et des nuisances dans les mois à venir pour les Tours Angeaux. Bien entendu, c'est un chantier, il y aura des nuisances, il y aura des contraintes. On ne le nie pas, on est là pour accompagner les gens à travers une information sur notre site internet tram-tour.fr, à travers notre ambassadeur, à travers les réunions riverains qu'on fait ensemble pour expliquer les travaux. Notre objectif c'est de continuer à faire vivre la vie, la ville dans laquelle on passe au niveau des travaux. Des travaux qui ne viennent pas seuls, ils sont accompagnés par des fouilles archéologiques, notamment celles déjà entamées sur le futur site de maintenance du tram au nord de la ligne et bientôt dans le centre historique. Les concessionnaires ouvrent le sol, font des tranchées et on dispose d'un petit délai de quelques jours pour faire nos observations, après quoi les travaux continuent. Et tout ceci se fera par tronçon puisqu'on ne va pas d'un seul coup ouvrir toute la rue nationale de bas en haut. Autre rue fermée à la circulation, la rue Charles-Gilles, entre la gare et l'avenue de Grammont. Seuls les riverains pourront y avoir accès. Pour connaître l'évolution des travaux au jour le jour, une nouvelle rubrique info-travaux sur le site internet du tram Tourangeau est accessible depuis aujourd'hui. Dans le Loir-et-Cher, sur le secteur de Selle-sur-Cher, 8 individus ont été interpellés en flagrant délit dans la nuit du 14 au 15 février. Il s'agit d'une équipe issue de la communauté des gens du voyage, impliqués dans plus de 70 faits, des home-jacking, des vols de coffre-forts de gare SNCF, mais aussi de fusils. Les 8 malfaiteurs ont été placés en garde à vue, plus présentés devant un juge d'instruction. Certains déjà connus des services risquent jusqu'à 10 ans de prison. 6 personnes ont été écrouées. Rassemblement au flambeau des enseignants d'Indre-et-Loire. En fin d'après-midi, le SNIPP et la FSU ont allumé symboliquement 1500 bougies pour 1500 élèves afin de manifester leur mécontentement face à la suppression de 28 postes. Le corps enseignant se dit inquiet de la hausse des effectifs. 116 élèves supplémentaires sont attendus, mais aussi de la suppression des 10 nouveaux postes des réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté qui concerneraient 1500 élèves. On écoute Paul Agar, secrétaire départemental SNIPP, au micro de Julien Gauthier. C'est vraiment un élément important dans l'ensemble des conséquences que portent les mesures de carte scolaire avec des nouvelles suppressions de postes. Ce sont donc ces postes spécialisés qui sont touchés. Ça va être énormément de fermetures de classes. L'inspecteur d'académie vient de nous annoncer qu'il y aura des fermetures de petites structures dans les milieux ruraux également. Il est question de fusion d'écoles. Donc voilà, ça va être vraiment un choc assez important lorsqu'on va connaître les mesures qui vont être annoncées après le 28 mars, après l'exécution cantonale. La Touraine se fait belle pour le salon de l'agriculture. Samedi, à Paris, s'ouvre le salon de l'agriculture. Un salon qui accueille près de 200 exposants, éleveurs, vignerons et même cuisiniers. Mais aussi un salon dans lequel la Touraine occupe depuis 10 ans une place de choix. Une dizaine de chefs régionaux mettront ainsi en valeur nos spécialités au sein d'un espace baptisé le Bistrot Tourangeau. On connaît bien les produits Tourangeau, le Roi Rose de Touraine, la Géline et le Saint-Mort de Touraine. Mais on va s'intéresser cette fois-ci à une filière un peu plus anonyme, l'agneau mène Touraine, qui pourtant est un produit d'exception. Direction Azellerie d'Eau, dans un élevage Aurélie Renaud. Quand François de Chênerie arrive dans son étable, il est toujours dignement salué. Agriculteur depuis 25 ans, il élève ses agneaux dans la plus pure tradition. Ici, les petits resteront au minimum 60 jours avec leur mère, car l'une des préoccupations de ce type d'élevage, c'est l'alimentation. Alors voilà ce que fait François trois fois par jour. Là, je brasse la paille de manière à la rendre plus appétante, mettre la fraîche par-dessus et que les animaux aient plus envie de venir la brouter, car la paille est très importante dans la digestion des ruminants. Des ruminants qui font partie d'un élevage d'exception estampillé agneau mène Touraine. Des bêtes bien rondes, pas franchement grasses et d'une grande qualité gustative. Loin derrière les géants du Poitou ou du Limousin, les agneaux mène Touraine sont distribués localement. Vous le trouvez chez le boucher avec l'étiquette « Votre favori agneau de Touraine » et vous le trouvez dans les grandes surfaces à tendre gourmet. Dans quelques jours, la filière devrait sortir de l'anonymat car François représentera l'agneau mène Touraine au salon de l'agriculture. Un moment privilégié pour parler des conditions d'élevage et pour dispenser ses conseils culinaires. L'agneau, on le mange simplement sans rajouter quoi que ce soit. C'est ou un gigot au four ou une côtelette, mais pas besoin de rajouter tout un tas de choses derrière. Aujourd'hui, c'est la mode des plats en sauce. Moi, j'aime bien ce qui est simple. Des recettes simples et des méthodes traditionnelles pour cette petite filière représentée aujourd'hui par seulement 60 agriculteurs. Un trésor bien caché, des regards indiscrets. Le château de Ménard, à quelques kilomètres à l'est de Blois, dont le Loir est cher. Une exclusivité pour nos caméras puisque cette merveille historique n'est ouverte qu'une fois par an aux visiteurs du village de Ménard et de son village voisin, court sur Loire. Ce fleuron du XVIIe et du XVIIIe siècle qui domine la Loire a porté l'avis de grands personnages de l'histoire de France, dont celle de la marquise de Pompadour qui s'y est installée dès 1760, Gaël Poulin et Anaïs Loureau. Des murs qui regorgent d'art et d'histoire. C'est là que Madame de Pompadour, la favorite du roi Louis XV, a passé les quatre dernières années de sa vie. Et lorsque l'on visite le château qu'elle a aménagé à son goût, pièce après pièce, on sent encore sa présence comme si elle n'était jamais partie. Madame de Pompadour a bien sûr laissé sa trace même si elle y restait finalement assez peu de temps puisqu'elle y a été de 1760 à 1764. Mais en quatre ans, elle a fait refaire tous les intérieurs donc sur les dessins de Gabrielle. Et ces intérieurs, leur distribution restait telle qu'elle jusqu'à nos jours. L'ordre des pièces et les décors, les dessus de porte, les cheminées, les glaces sont encore ceux de Madame de Pompadour. La marquise de Pompadour est bien connue pour son amour de l'art. Pendant des années, elle s'est affirmée en tant que mécène en soutenant des peintres, des sculpteurs ou encore des comédiens. Et tout cela se mélange aujourd'hui avec des œuvres contemporaines. Aujourd'hui, le château est remeublé par M. Bessari, son actuel propriétaire, qui fait un heureux mélange entre un mobilier dans le goût du XVIIIe siècle, dans ce qu'aurait pu connaître Madame de Pompadour, et un mélange aussi d'art très contemporain. Madame de Pompadour faisait travailler les artistes de son temps, M. Bessari aussi. Et là, je crois qu'il y a vraiment une continuité dans l'histoire de Ménard qui est tout à fait intéressante. Mais le château de Ménard cache un dernier trésor, ses jardins qui surplombent la Loire. À la mort de Madame de Pompadour, le château revient à son frère, le marquis de Marigny, qui fait d'alors des jardins un véritable joyau de verdure. Alors, Marigny va augmenter considérablement les jardins, ce sera vraiment son œuvre. Il fait travailler Soufflot, son architecte, et il se fait servir des statues royales qui étaient conservées dans les magasins du Louvre sur lesquelles il avait la haute main. Et donc, il fait venir à Ménard des grandes statues commandées par Louis XIV et par Louis XV pour les bâtiments royaux. Aujourd'hui, les propriétaires de Ménard souhaitent ouvrir deux bâtiments au public, un musée et un espace d'exposition pour promouvoir les jeunes artistes, sorte de retour au temps de Madame de Pompadour et du mécénat. Et puis, on termine cette édition avec l'agenda du week-end. Regardez les idées de sorties que vous proposent cette semaine Anaïs Laurent et Florent Carrière. Et on commence cet agenda par un festival très attendu par tous les mordus de cette bande dessinée d'origine japonaise. Je vous parle bien sûr du troisième festival Manga sur Noir qui aura lieu à Mont-Louis. Et pour cette édition, le moins que l'on puisse dire, c'est que le programme est varié. Tournois de jeux vidéo, ateliers pour enfants, concours de dessin, spectacles et j'en passe. Mais ce que les fans attendent particulièrement cette année, c'est le conte musical de Dominique Buisson. Pour l'occasion, l'auteur photographe revient sur la culture manga au Japon. Autant dire qu'à l'issue de ce festival, vous serez incollable sur le sujet. Et puis, vous n'avez pas fini de faire fonctionner vos méninges. Ce week-end se déroule en effet le quatrième Open International d'échecs de la Choisille. L'année dernière, pas moins de 196 joueurs venus de 9 pays différents s'étaient rassemblés pour le tournoi. Peut-être aurez-vous la chance de croiser de grands maîtres internationaux de la discipline. Alors, échecs et maths. De la musique pour vaincre la maladie. Pour cette 16e édition de 1000 chœurs pour un regard, la chorale de la Ville aux Dames se mobilise. Le Chœur des Dames soutient l'association Rétina pour la recherche ophtalmologique. Quand Louis se mobilise pour la vue, c'est à la Ville aux Dames Salle Maria Callas. L'orchestre d'harmonie d'amboise fête son centenaire. Pour l'occasion, une pièce très rarement jouée sera à l'honneur. J'ai nommé Requiem de Mozart. A noter que cet orchestre vient d'être classé au niveau excellence au dernier concours d'harmonie de New York. Un concert donc à ne pas manquer. Et puis, l'or rouge est à la fête ce week-end. L'occasion d'en apprendre plus sur cette fleur mauve et son nectar que l'on appelle safran. Des producteurs et des artisans seront présents toute la journée pour des démonstrations et des dégustations. Un plaisir pour les yeux et surtout pour les papilles. Et on termine cet agenda par une bonne tranche de rire. La compagnie Lamarrante invite Romain Bouteille, un humoriste, philosophe, militant et grand poète qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Tout y passe. En allant voir les droits des hommes courbes, on en ressort plus intelligent. Je vous souhaite à toutes et à tous un agréable week-end. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Notre invité de la rédaction ce soir est Philippe Le Breton, maire de Jouer les Tours et conseiller général du canton de Jouer les Tours Sud avec qui nous parlerons de la campagne des cantonales. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de Jouer les Tours Sous-titrage Société Radio-Canada